Hébreu chapitre 11 verset 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère La démonstration de celles qu'on ne voit pas Pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles Ça c'est très important La foi c'est ce qui permet de croire que tout ce qui est visible vient de l'invisible La foi là, c'est pas quelque chose de trop mystérieux C'est juste que quand je veux matérialiser une chose, je dois la visualiser Un architecte, tout ce qui est création, innovation Est d'abord forgé dans l'imagination La foi commence par votre imaginaire Si vous ne faites pas travailler votre imagination, vous n'avez pas la foi La foi commence par l'invisible La chaise là, pour qu'elle soit dessinée Un designer produit, c'est assis et puis il a rêvé quelque chose Et puis il a essayé de pondre son dessin Et on est allé jusqu'à l'exécution Un architecte pour construire un immeuble, il est couché Et puis il laisse son esprit aller se balader Tout créateur de grands films a laissé l'invisible Pourquoi Dieu a créé la pensée ? Vous pensez que c'est pour critiquer les gens en cachette ? Il dit tu penses, lui là il m'énerve, et puis personne n'a vu Non, la pensée n'est pas pour critiquer les gens en l'insuie des autres La pensée est une chose, Dieu a créé toute chose pour un but Demandez-vous pourquoi on peut imaginer ? Les animaux ne peuvent pas imaginer Les hommes rêvent Un homme est là et puis il rêve d'une situation meilleure Parce que le rêve est réel Le rêve est le début de la réalité Voici la définition de la foi La foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère L'espérance n'est jamais matérielle L'espérance c'est de l'imaginaire Avoir la foi, c'est là de travailler votre imagination Pour que votre imagination soit de l'espoir La foi c'est la ferme assurance de ce qu'on espère Il y en a jamais le faire imaginaire, c'est du désespoir Ce n'est pas la foi La foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère Alors imagine-toi, quand tu penses à demain, qu'est-ce que tu vois ? Cauchemar Mes enfants même, j'espère qu'ils ne tomberont pas dans la drogue Mon mari Tous les maris trompent maintenant Mon mari j'espère que ton imagination est négative Est-ce que ça c'est de l'espoir ? Parce que tu imagines du négatif Tu vas le rendre réel S'il vous plaît, ayez la foi Même quand tout va mal dans le monde réel La Bible dit que tout ce qui est visible Ce n'est pas seulement des objets Mais c'est le comportement Si tu vois quelqu'un qui est riche visiblement C'est qu'il y a eu d'abord quelque chose dans l'invisible Si tu vois quelqu'un qui est pauvre visiblement C'est qu'il y a quelque chose de pauvreté dans l'invisible Si je veux corriger la pauvreté dans le visible Je dois corriger la pauvreté dans l'invisible Je n'ai pas d'enfant dans le visible Je dois avoir des enfants dans l'invisible Pour que les enfants de l'invisible arrivent dans le visible C'est pourquoi quand Abraham n'avait pas encore d'enfant Dieu lui dit regarde les étoiles Et imagine qu'ils sont tes enfants Alors quand tu veux voir le ciel ouvert sur ta maison Il faut que tu espères Et l'espérance c'est une attente futuriste favorable L'espoir est différent du désespoir Vous savez Dieu parle par des songes et par des visions Le deuxième ciel des démons, le numéro 2 Lui donne des cauchemars Pour que tu te comportes n'importe comment Et aussi ils envoient des idées noires Il te faut penser, les hommes sont méchants Tout le monde est escro sur la terre Juste la pensée J'espère qu'on va pas me voler J'espère qu'on va pas me voler Tu attires des voleurs Ta pensée est le circuit Où des renards Vont aller susciter des veneurs Pour venir t'attaquer Les voleurs il y en aura Mais t'es pas obligé de penser à eux Rêve ce que Dieu va faire pour toi Et les projets que Dieu a pour toi Sont des projets favorables Alléluia Satan va tout faire Pour changer vos rêves en cauchemar S'il vous plaît Garde tes rêves Quel que soit ce que tu vis Quel que soit ce que tu traverses La réalité peut être changée En fonction des rêves Que tu chéris Et tu sais qu'un jour Tu vas le faire Ça s'appelle l'espoir La foi Ce n'est pas ça seulement La foi C'est la démonstration C'est-à-dire que tu dois rêver Mais tu dois commencer à te comporter Comme ce que tu rêves Tu dois rêver Et tu dois commencer à te comporter Comme ce que tu rêves C'est la démonstration De ce qu'on n'a pas encore vu Je n'ai pas encore de travail Je rêve que je vais travailler Donc dans le présent Je commence à te montrer Que je suis un travailleur C'est-à-dire que je me comporte Comme un travailleur Tu n'as aucun boulot Mais tu te réveilles à 4h Tu pries Et tu imagines que tu vas au travail Si tu es allé au travail Est-ce que tu es allé dormir Jusqu'à 10h Donc si tu continues de prier Je vais travailler Et puis tu dors jusqu'à 10h Tu es hantie la foi C'est quoi ça là ? Tu rêves à ton mariage Mais tu te composes toujours Comme un célibataire Ou bien une célibataire Commence à te comporter Comme une femme mariée Rentre à 10h Que tu vas rentrer Quand tu seras mariée Il ne faut pas aller Parvader à ta copine Jusqu'à 23h Parce que vous êtes célibataire Vous deux Eh ma copine Ma copine Personne ne nous attend à la maison Si tu rêves que tu seras mariée Demontre le comportement D'une femme mariée Toi seul tu vas à la maison Tu rentres tout tôt Comme si ton mari t'attendait Personne ne t'attend Même quand tu dors dans ton lit Dors sur le coin Toi seul dans ton lit là Tu dors Tu as pris tout le lit Est-ce que tu démontres Que ton mari sera là ? Donc la démonstration Qui sera là C'est que tu dis Oh bientôt Il faut que j'apprenne A dormir d'un côté Donc je dors d'un côté Parce que je sais Que ce que j'ai vu Deviendra rien Qu'il en soit ainsi Dans ta vie Dans le nom de Jésus